Nous avons déjà vu comment est-ce que la communication entre le CPU et la mémoire se fasse assez facilement grâce au bus. Par contre, la communication avec les périphériques est plus complexe. Pourquoi? Parce que d'abord, chaque périphérique communique d'une façon différente et les données dont la mémoire et le processeur sont numériques, des 0 au des 1, alors que les périphériques sont contrôlés par des signaux électriques et sont très lents par rapport à la vitesse du processeur. Nous avons deux problèmes qu'on doit résoudre pour la communication avec les périphériques. Pour résoudre le premier problème, qui est chaque périphérique communique différemment, le constructeur du périphérique doit fournir ce qu'on appelle un driver, le pilote. C'est lui qui montre comment est-ce que la communication doit se faire avec le périphérique. Au premier branchement du périphérique, on doit installer le driver dans le système d'exploitation pour que les programmes utilisateurs délèguent la gestion des entrées-sorties au système d'exploitation qui lui fait appel à ce pilote. De cette façon, les programmes utilisateurs ne communiquent pas directement avec le périphérique, mais ils font des appels au système d'exploitation. Ils vont faire des supervisor codes, des SVC. Ce qui leur permet de ne pas gérer les différents périphériques ou de modifier leur code quand on change de périphérique. On va expliquer ici sur ce schéma. On prend un programme utilisateur comme ici, un programme utilisateur qui veut utiliser l'imprimante. Alors, si on n'a pas ce driver, normalement c'est le programmeur de ce programme qui doit montrer comment est-ce qu'on va utiliser l'imprimante. Donc, il doit pour chaque type d'imprimante, il doit programmer la phase d'impression, comment est-ce qu'elle va se faire. Mais maintenant, c'est le fabricant du matériel, celui qui a fabriqué une imprimante, c'est lui qui va spécifier comment est-ce qu'on va communiquer avec cette imprimante. Et il va fournir ce qu'on appelle le driver. Donc, quand on installe l'imprimante pour la première fois, on va montrer au système d'exploitation c'est quoi son pilote, son driver. Et le système d'exploitation, il va prendre ce petit programme et l'ajouter au programme qu'il gère. Maintenant, quand le programmeur ou quand le programme utilisateur veut imprimer, il vient ici, il est installé dans la mémoire. Donc, tout ce qu'il fait c'est un SVC, un Supervisor Call. Il dit au système d'exploitation, je veux imprimer ces données. Et le système d'exploitation, il va aller checker l'imprimante, il va aller chercher le pilote qui a été installé lors de son branchement. Et il sait maintenant comment communiquer avec l'imprimante. Donc, si on veut communiquer avec un autre périphérique, le programme va aussi faire des Supervisor Call. Et le programmeur ne va pas se soucier des différents matériels qui existent. Il va se concentrer juste sur son programme. Et c'est le système d'exploitation qui va gérer le périphérique en utilisant son driver. Maintenant, pour le deuxième problème, c'est que les données sont numériques dans la mémoire et le CPU, alors que les périphériques, ils utilisent des signaux électriques. Sachez qu'une unité d'échange, elle pilote un périphérique. Elle joue le rôle d'intermédiaire entre le processeur et le périphérique. Ça veut dire que le processeur ne parle pas directement au périphérique, mais il va parler à une unité d'échange qui possède une partie numérique pour communiquer avec le processeur et possède une partie qui gère les signaux électriques. C'est comme un pan entre le CPU et le périphérique. Sur le schéma suivant, on explique l'unité d'échange ou ce qu'on appelle un contrôleur. Donc, nous avons nos bus, comme d'habitude, le bus d'adresse, le bus de données. Et ici, c'est l'unité d'échange. Cette unité d'échange, c'est une unité d'échange de l'imprimante. Donc, chaque périphérique va avoir son unité d'échange. Sur le bus d'adresse, on va adresser cette unité d'échange. On va parler à l'unité d'échange. Donc, on ne parle pas directement à l'imprimante. Et sur le bus de données, on va, par exemple, envoyer les données qui vont être imprimées. Mais avant d'imprimer, il faut s'assurer que l'imprimante est libre et qu'on peut l'utiliser. C'est pour ça qu'on a un registre d'état à l'intérieur de l'unité d'échange. Ce registre d'état, il montre l'état de l'imprimante. Est-ce qu'elle est prête ? On peut l'utiliser. Si elle est prête, c'est là qu'on va envoyer les données, les récupérer dans le registre de données. Et c'est les données qui sont dans le registre de données qui vont être imprimées. Et vous voyez ici, on communique avec le CPU directement numérique. Et la partie communication avec l'imprimante, c'est les signaux qui sont gérés par ce contrôleur. Le registre d'état ici permet de connaître l'état du périphérique piloté par le contrôleur. Est-ce qu'il est prêt ou pas prêt ? C'est au travers du registre de données que se font les échanges de données entre RAM et périphérique. Si on veut imprimer, on envoie les données sur le bus de données et ils sont dans le registre de données. Après ça, l'imprimante imprime ce qui est dans le registre des données. Alors l'exemple d'impression, le processeur place l'adresse du registre d'état du contrôleur sur le bus d'adresse. On ne parle pas à l'imprimante, on parle à l'unité d'échange et on parle au registre d'état en premier. Cette adresse est composée de l'adresse du contrôleur du périphérique plus l'adresse du registre d'état. Le processeur lit le registre, il va lire l'état, est-ce qu'elle est prête ou pas prête. S'il indique que l'imprimante est libre, le processeur adresse le registre de données. Maintenant, sur le bus d'adresse, il va mettre l'adresse du périphérique plus l'adresse du registre de données. Le processeur dépose la donnée à imprimer sur le bus de données et l'unité d'échange va positionner les signaux nécessaires déclenchant l'impression physique de la donnée sur l'imprimante. Maintenant, grâce à cette stratégie, on explique la machine à bus unique qui était utilisée auparavant dans les Pentium 1 et avant ça. Donc, toute la machine, c'est un seul bus unique. Mais quand on dit un seul bus, c'est juste l'architecture qui est formée sur un bus. Un bus qui lie tous les périphériques avec la RAM, avec le CPU. Bien sûr, ce n'est pas un seul bus, il y a toujours le bus d'adresse, le bus de données et le bus de contrôle. Mais l'idée générale, c'est qu'on a un seul bus qui lie tous les périphériques. C'est pour ça qu'on appelle machine à bus unique. Et vous voyez ici, une unité d'échange pour le clavier, une unité d'échange pour l'imprimante, pour l'écran, pour le disque dur SCAZ, pour le réseau, pour différentes choses. Et ici, nous avons notre processeur avec son niveau de cache 2, la mémoire et tout ce qui est numérique ici à l'intérieur. Et à chaque fois qu'on veut parler à quelque chose qui n'est pas numérique, automatiquement, on passe par une unité d'échange. Il y a un seul bus et tout le monde communique à travers ce bus. Donc, c'était l'architecture utilisée pour les ordinateurs personnels, mais elle pose plusieurs problèmes d'efficacité à cause de la très grande hétérogénéité des performances des composants que le bus interconnecte. Le CPU et la RAM ont besoin de très haut débit, alors qu'une souris ou imprimante se satisfont de flux réduits. Donc, il y a des périphériques qui communiquent très 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 rapidement, comme le CPU et la mémoire. Et en même temps, il y a des périphériques qui sont longs, qui n'ont pas besoin d'être aussi rapides, comme la souris, le clavier, etc. Le conflit d'accès au bus lorsque, par exemple, un contrôleur et le processeur veulent accéder au seul bus. Imaginons maintenant que le CPU veut adresser la mémoire et en même temps, il y a une information qui est saisie par le clavier. Donc, elle est dans le registre, dans le buffer. Elle attend pour qu'on la copie dans la mémoire. Donc là, les deux veulent utiliser le bus de données pour envoyer les données. C'est qui qui va prendre la main. On ne peut pas, bien sûr, envoyer les deux informations en même temps sur le bus. Et généralement, c'est le contrôleur qui va prendre la main parce que le CPU utilise tout le temps le bus de données. S'il ne cède pas la main au contrôleur, donc il va attendre pour très longtemps. Donc, ce qui se passe, on parle de vol de cycle. C'est le contrôleur du clavier qui va voler un cycle pour envoyer sa donnée à la mémoire. Les autres composants ont évalué et le bus est devenu un goulet d'étranglement au point que ses caractéristiques déterminaient les performances globales de l'ordinateur. Imaginez que vous avez un CPU qui est très, très, très rapide, mais le bus, il est long. Donc, quand le CPU va parler à la mémoire, même s'il est très rapide, il doit s'adapter à la vitesse du bus parce qu'il communique avec la mémoire à travers ce bus. Donc, il est devenu un goulet d'étranglement. Ça ne sert à rien d'avoir une rame et un CPU très rapide si le bus qu'on utilise est long. En parlant de bus, les bus utilisés dans la machine à bus unique étaient le bus ISA. C'est un bus synchrone d'une fréquence de 8.33 MHz et une largeur de 2 octets, ce qui va donner une bande passante de 16,7 MHz par seconde parce que la bande passante, c'est la fréquence multipliée par la largeur de bus. La largeur de bus, 2 octets, ça veut dire qu'on peut envoyer 2 octets en même temps et à 8.33 MHz. Donc, 8.33 multipliée par 2, ça va donner les 16,7 MHz par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire un bus synchrone? Ça veut dire que l'émetteur et le récepteur sont cadencés à la même horloge du bus. Moi, je vais envoyer, donc toi, tu es attentif et tu vas recevoir sur les mêmes top d'horloge. Au top d'horloge, j'envoie et toi, tu reçois. Au prochain top d'horloge, j'envoie et toi, tu reçois. Donc, les deux sont connectés et ils attendent l'information qui est cadencée par une horloge. Le récepteur reçoit de façon continue les informations au rythme où l'émetteur les envoie. Les bits sont envoyés de façon successive, sans séparation entre chaque caractère. Il est donc nécessaire d'insérer des éléments de synchronisation. On parle de synchronisation au niveau caractère. Exemple de lecture d'une variable mémoire. Le CPU dépose l'adresse de la variable sur le bus d'adresse. Le CPU dépose un signal de lecture sur le bus de commande. Le CPU attend que la mémoire dépose un signal prête. Ça veut dire qu'elle est attentive. Et le CPU récupère la donnée sur le bus d'adresse. Maintenant, il existe aussi les bus asynchrones. Ce type de bus ne s'appuie pas sur une horloge. L'enchaînement des opérations n'est pas lié à un signal d'horloge, mais à un enchaînement de signaux propres à l'échange. Par exemple, dans ce schéma, j'ai un signal pour start. J'envoie mes informations. Donc, n octets. Ça dépend de combien je vais envoyer. Et à la fin, j'ai un signal pour un stop. J'envoie un début et un fin. Comme ça, je sais quand est-ce que le message commence, quand est-ce qu'il se termine. Et je vais envoyer dans ce temps. Le récepteur n'est pas obligé d'être attentif. Il va recevoir par la suite les messages. Et après ça, il va découper selon le start et le stop les informations. Revenons au bus ISA. Le bus ISA a été remplacé par le bus PCI qui s'est imposé comme composant des cartes-mères grâce à ses performances. C'est un bus synchrone aussi. Il est cadencé maintenant à 33 ou 66 MHz avec une largeur de 32 ou 64 bits. Ça veut dire que sa bande passante est à 528 MHz par seconde. Les spécifications des bus PCI permettent d'installer une architecture plug and play. Tu peux brancher directement comment ça est utilisé. On n'est pas obligé de redémarrer la machine pour détecter un périphérique. Avec le PCI, on est passé à une architecture multibus. On avait dit qu'un des problèmes, c'est qu'il y a des composantes qui sont très rapides et des composantes qui sont lentes. Alors, il y a des composantes qui communiquent à travers le PCI. On voit ici, tout ce qui est bleu communique avec un bus PCI. Le processeur pour communiquer avec la mémoire, il va passer par un bus PCI. Quand il parle avec le réseau, par exemple, via Internet, il parle à travers un bus PCI. Par contre, l'imprimante, le clavier, la souris, etc. communiquent toujours via un bus ISA. Avec cette architecture, nous avons les notions de chipset ou ce qu'on appelle un PAN. Parce que la communication doit se faire aussi entre PCI et ISA. Donc, il y a des PAN qui gèrent la communication PCI. Il y a des PAN qui gèrent la communication ISA. Et dans ce PAN se fait la communication entre ISA et PCI. C'est quoi un PAN ? C'est un chipset électronique qui gère la communication sur le bus. Cette architecture est apparue à partir des Pentium 2. Son plus grand avantage sont les chipsets, les PAN, qui permettent de réduire le nombre de composants sur la carte mère et intègrent un grand nombre de fonctionnalités dans gestion et arbitrage des accès au bus. C'est qui qui a droit à accéder au bus ? Est-ce qu'on peut accéder au bus ? Tout ça est géré directement par les chipsets. On n'a plus besoin du CPU pour faire cette gestion. Gestion du temps à l'aide de timers. Là aussi, c'est implémenté au niveau de chipsets. Plus besoin d'utiliser le CPU. Et des contrôleurs d'interruption. On avait déjà parlé des interruptions. Maintenant, c'est les chipsets qui les gèrent et non pas le CPU. Dans la terminologie Intel, ces chipsets sont appelés des PAN. Après ça, le bus AGP a vu le jour. C'est un bus encore plus rapide que le PCI. Et c'est pour ça qu'on l'utilise généralement pour tout ce qui est graphique. Avec les données 3D, on voit ici que le CPU, la mémoire et la carte graphique communiquent maintenant via le bus AGP. Nous avons un chipset, un PAN pour l'AGP. Et nous avons les anciens PAN, un PAN pour le PCI. Et nous avons toujours le PAN ISA pour la souris, pour l'imprimante, pour le clavier, etc. Donc, le nouveau dans cette architecture, c'est que nous avons un nouveau bus, qui est le bus AGP. Et c'est surtout pour les données 3D qui sont gérées par les cartes graphiques et le GPU. L'utilisation intensive des graphiques en 3D et la vidéo impose des débits toujours plus importants. Le bus AGP autorisait un débit allant jusqu'à 1 Go par seconde. Beaucoup plus rapide que le PCI. Avec les nouvelles versions, on a eu les 2 Go, etc. Une autre amélioration de ce bus est qu'il a introduit le mode pipeline pour les opérations de lecture et d'écriture en mémoire. J'espère que vous vous souvenez toujours c'est quoi un pipeline. Il permet de paralléliser l'exécution d'instructions. Maintenant, pour aller chercher une information de la mémoire, via le bus AGP, on peut faire ça en parallèle. Ce n'est pas un parallèle à 100%, mais c'est juste la partie de l'instruction qu'on peut exécuter peut être lancée, alors qu'une deuxième partie exécute une deuxième partie de l'instruction. On va parler maintenant du mode de transmission. Pour une transmission sur une voie de communication entre deux machines, la communication peut s'effectuer de différentes manières selon les caractéristiques suivantes. D'abord, la synchronisation. Est-ce qu'on va envoyer en mode synchrone ou en mode asynchrone ? Et ça, on l'a expliqué déjà. Le sens des échanges et le mode de transmission. On avait déjà expliqué la synchronisation. Maintenant, on explique le sens des échanges. Selon le sens des échanges, on distingue trois modes de transmission. La liaison simplex, les données circulent dans un seul sens. Exemple, souris vers unité centrale. L'unité centrale ne va jamais envoyer des informations à la souris. La liaison half-duplex, les données circulent dans un sens ou l'autre, mais pas les deux simultanément. Je peux envoyer, mais dans ce moment où j'envoie, l'autre ne peut pas envoyer, donc je ne peux pas recevoir. Ce type de liaison permet d'avoir une liaison bidirectionnelle utilisant la capacité totale de la ligne. Et la troisième, c'est la liaison full-duplex. Les données circulent de façon bidirectionnelle simultanément. Ainsi, chaque extrémité de la ligne peut émettre et recevoir en même temps, ce qui signifie que la vente passante est divisée par deux pour chaque sens d'émission des données. Maintenant, le mode de transmission. Le mode de transmission désigne le nombre d'unités élémentaires d'informations, des bits, pouvant être simultanément transmises par le canal de communication. Le mode de transmission peut être une liaison parallèle, transmission simultanée de N bits. Nous avons une machine A qui va envoyer à la machine B. Nous avons des octets qui arrivent. On envoie selon la largeur du bus. Nous avons une largeur de N. Alors, on envoie N bits par N bits. Et la machine P va recevoir N bits. Le deuxième mode de transmission, c'est la liaison en série. Les données sont envoyées bits par bits sur la voie de transmission. Il s'agit de transformer les données arrivant de façon parallèle en données en série au niveau de l'émetteur et inversement au niveau du récepteur. Ici, nous avons des bits qui arrivent. La largeur est par exemple de N, mais on envoie un bit par bit. Et la machine P, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attend d'avoir N bits. Et là, elle les remet sur la largeur qui est de N. Ces opérations sont réalisées grâce à un contrôleur de communication, une unité d'échange, la plupart du temps une puce UART, exemple la RS-232, qui est un standard pour les communications en série. On passe maintenant au modèle de gestion des entrées-sorties. Lors d'une opération d'entrée-sorties, le programme en cours d'exécution s'aide le processeur et s'éregistre à un programme du système d'exploitation situé à la RAM, le pilote. La manière dont se fait cette opération donne lieu à trois modèles de gestion des entrées-sorties, soit une liaison programmée, soit des entrées-sorties pilotées par des interruptions ou un accès direct à la mémoire. La liaison programmée, dans ce modèle d'échange, le pilote utilise totalement le CPU pour contrôler et piloter les échanges avec le périphérique. Par exemple, on va imprimer, on va lire le registre d'état de l'imprimante, de l'unité d'échange de l'imprimante, et on va répéter, tant que le périphérique est occupé, on va lire le registre d'état. On ne va rien faire, on va attendre qu'il va se libérer. Une fois qu'il va dire qu'il est libre, on va sortir de cette boucle et on va écrire un caractère dans le registre de données jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de caractère à imprimer. L'inconvénient, bien sûr, vous l'avez tous remarqué, le CPU est occupé à exécuter la boucle de test du périphérique au lieu d'exécuter d'autres instructions. Donc, qu'il est là à attendre que le registre indique que le périphérique auquel il veut accéder est libre. Par contre, dans ce temps, il peut aller exécuter d'autres instructions. Les performances de l'ordinateur sont déterminées par celles du périphérique. On a un périphérique très lent, alors le CPU va boucler pour avoir l'occasion de parler avec ce périphérique et la machine toute entière va devenir très lente. Je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé, sur des machines un peu vieilles, parfois juste un disque sur HDD, on écrit dessus et la machine est plantée. Vous voyez une lampe jaune qui dit qu'on est en train d'utiliser le périphérique qui est le disque dur HDD. Et là, on ne peut rien faire. On doit attendre que la communication se termine jusqu'à ce qu'on reçoit la main pour effectuer autre chose. Ça veut dire que le CPU, il a écrit et il peut maintenant exécuter les autres instructions. Deuxième mode de transmission, entrée-sortie pilotée par les interruptions. L'unité d'échange utilise le mécanisme des interruptions pour signaler qu'elle est prête. On ne va plus attendre, boucler à ne rien faire, à ce que le matériel soit prêt. Au contraire, on va continuer à exécuter d'autres instructions et quand le matériel est prêt, il va envoyer une interruption pour dire « je suis prêt ». Donc, on arrête ce qu'on est en train de faire et on va communiquer avec ce matériel. À la réception d'une interruption, le programme en cours d'exécution est arrêté au profit du programme de gestion de l'interruption. Au clic sur « Imprimer de Word » par exemple, le pilote est alerté, c'est lui qui gère la communication. Il vérifie si l'imprimante est libre. Dans ce cas, il charge le registre de données et l'adpression du premier caractère est lancée. Dès ce moment, le CPU est libre. Word est exécuté. Quand l'imprimante est prête, elle émet une interruption. Le CPU ne va pas boucler à attendre à imprimer le reste des caractères, mais il envoie le premier caractère et il exécute d'autres instructions. Quand le caractère est imprimé par exemple, le matériel, l'imprimante, elle est occupée, on ne va rien faire, le CPU continue à exécuter, mais quand l'imprimante se libère, elle envoie une interruption pour dire « Je suis libre ». Et là, on va arrêter les instructions qu'on était en cours de faire, Word par exemple, et on va lancer le programme qui gère cette interruption pour continuer l'imprimante, pour communiquer à nouveau avec ce matériel. À chaque interruption, Word est arrêté pour lancer le programme de gestion d'interruption. Ce traitement se termine par un appel au pilote qui vérifie s'il reste des caractères à imprimer. Maintenant, l'accès direct à la mémoire, le DMA, Direct Memory Access. Pour un rendement encore meilleur, on peut diminuer le nombre d'interruptions. On va toujours attendre que le matériel soit prêt qui va envoyer une interruption pour dire « Je suis prêt ». Mais cette fois-ci, on ne va pas envoyer caractère par caractère, mais on va envoyer plusieurs caractères, un bloc de caractères. Générer cette interruption à la fin de l'impression, du Lean ou de toute l'impression. Cela implique que l'imprimante dispose d'une mémoire tampon et que le transfert de la RAM à la mémoire tampon de l'imprimante se fasse sans l'intervention du CPU parce que le but ultime, c'est de laisser le CPU exécuter d'autres instructions. Le dispositif DMA est un composant matériel permettant d'effectuer des échanges entre la RAM et l'unité d'échange sans l'intervention du CPU. C'est lui qui permet de libérer le CPU, donc c'est lui qui va faire le transfert entre l'unité d'échange et la mémoire. Le DMA comprend un registre d'adresse qui reçoit l'adresse du premier caractère à transférer et un registre de comptage qui reçoit le nombre de caractères à transférer. Dans le schéma, ici, on va comprendre le DMA. Ici, c'est notre unité de contrôle. Donc, on ne l'utilise pas. Nous avons notre matériel DMA, la mémoire et ici, le contrôleur RS232, par exemple, le contrôleur en série. Donc, nous avons des informations qu'on veut envoyer à l'imprimante. Donc, on va l'envoyer au contrôleur et c'est le contrôleur qui va les imprimer, bien sûr. Ce qu'on fait, c'est que dans le DMA, on va mettre une adresse, l'adresse 100 c'est là où il y a les informations qu'on veut imprimer dans la mémoire. Donc, ici, c'est les informations. Le compteur, combien est-ce qu'on va imprimer à partir du 100 ? On veut imprimer 32 caractères. On va dire, on va imprimer 32 octets. Avec quel périphérique on veut communiquer ? Ici, le 4, c'est l'imprimante. Pour être plus précis, c'est l'unité d'échange de l'imprimante. Et la direction, est-ce que je vais lire de ce matériel ou est-ce que je vais écrire sur ce matériel ? Donc, 1 pour dire je veux écrire sur ce matériel, ça veut dire que je vais lire les informations de la mémoire et les envoyer à l'imprimante. Alors, comment est-ce que la communication va se faire ? Sur l'adresse, nous avons 100. Donc, on pointe sur l'adresse 100 de la mémoire. On va prendre l'octet 100 de la mémoire. Il va descendre et il va être écrit sur le buffer de l'imprimante. On adresse, bien sûr, le contrôleur sur le registre de données de l'unité d'échange. Et après ça, nous allons incrémenter l'adresse, ici, pour passer à l'adresse suivante. Et on va décrémenter le compteur. On va être, par exemple, sur le son 1. Ici, on a déjà envoyé le son. On veut envoyer le son 1. Donc, c'est pour ça qu'on incrémente l'adresse. On va pointer maintenant sur le son 1. Et on va décrémenter le compteur. On avait 32 octets à envoyer. On a envoyé 1. Donc, il ne reste plus que 31 octets à envoyer. On va lire le son 1, l'envoyer pour l'écrire ici. Et incrémenter, on est sur le son 2 maintenant. Et décrémenter le compteur. Il n'y a plus que 30 octets à envoyer. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le compteur devient à zéro. Donc, on n'a plus rien à envoyer. C'est là qu'on va s'arrêter. Le circuit DMA lit l'octet 100 en mémoire. Puis, il l'écrit dans le tampon de l'imprimante. Nous avons un 1 pour la direction. Ça veut dire qu'il va écrire sur l'imprimante qui est le périphérique 4. Ensuite, il incrémente de 1 son registre d'adresse pour pointer sur le prochain octet à envoyer. Et décrémenter de 1 son compteur de mots. Il n'y a plus que 31 à envoyer. Plus que 30 jusqu'à ce qu'il y ait zéro. Ces étapes sont répétées tant que compteur est différent à zéro. Tant qu'il y a quelque chose à envoyer. Après le traitement de tous les octets, un signal d'interruption est lancé. Et vous voyez maintenant, on n'a pas dérangé le CPU, l'unité de contrôle, jusqu'à la fin de l'impression de toutes les informations qui étaient dans la mémoire. Et c'est une seule interruption qui est lancée à la fin de l'impression. de l'information.